Pour les auteurs du passé qui sont nés en Yougoslavie ou qui sont nés à l'époque de l'Empire austro-droit et qui ont vécu pendant la Première et la Deuxième Yougoslavie, la Première Yougoslavie, c'est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elle était dirigée par les Tarajorges, on va dire que c'était une sorte de dictature serbe. Pendant la Première Yougoslavie et la Deuxième Yougoslavie, c'est la République socialiste titiste qu'on connaît le plus. Yvo Andric est né à la fin du XIXe siècle en Bosnie-Artegovine, dans un petit village à côté de Travnik. Et il est mort en 1975 à Belgrade. Il est considéré par les Bosniaques comme un auteur bosniaque, considéré par les Serbes comme un auteur serbe, considéré par les Croates comme un auteur croate. On peut dire que c'est un auteur du Boslabe, par conséquent, puisqu'il est donc né en Bosnie, il a vécu toute son enfance et son début de vie d'adulte, il l'a vécu en Bosnie. Il a fait partie du mouvement révolutionnaire Jeune Bosnie avant la Première Guerre mondiale, qui luttait pour le rattachement de la Bosnie-Artegovine à la Serbie et pour l'union des peuples slaves du Sud. Donc, c'était quelqu'un qui croyait réellement en la Yougoslavie. Ce n'est pas quelqu'un de politique toute sa vie. Même dans son écriture, il n'y a pas d'engagement politique, il n'y a pas de velléité partisane, mais il y a une réelle croyance en l'union des peuples slaves du Sud. En 1914, il est arrêté après l'assassinat de François Ferdinand et à la fin de la Première Guerre mondiale, il part vivre à Belgrade. Il devient éditeur et ensuite, il devient diplomate. Pendant toute la Première Yougoslavie, il voyage partout dans le monde. Quand la Yougoslavie capitule face à l'Allemagne en 1941, il se réfugie à Belgrade et c'est à Belgrade qu'il écrit. C'est, on va dire, les deux romans les plus connus qui sont Le pont sur la Domina. Je pense que, voilà, c'est un... Et puis, La chronique des travies. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà. Et après, il reste toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va rester à Belgrade. Merci. Donc, si je dois citer, parce que j'ai essayé de vous citer, je vais essayer chaque fois de vous citer, on va dire, des œuvres phares qui peuvent être des pistes pour découvrir la littérature et la diversité du style des auteurs dont je vais parler. Pour Andrich, je citerai Le pont sur l'Adrina, qui, en gros, parle de la construction d'un pont à Richégrade, de l'origine, de l'idée même de la construction de ce pont, qui vient des janissaires, d'un enfant bosniaque, orthodoxe, qui a été enlevé à ses parents pour être envoyé à Istanbul et qui est revenu sous le nom de Mermet Pasha et qui a décidé de construire ce pont sur l'Adrina. Et donc, on traverse, à travers les siècles, toute l'histoire de ce pont et surtout tous les hommes qui ont vécu sur ce pont et tout ce que ce pont renferme d'histoire et de vécu. La chronique de Travnik parle de... Finalement, c'est une chronique qui dure six ans. C'est un envoyé français à l'époque napoléonienne. C'est un consul qui se retrouve à Travnik. Et donc, ce sont les chroniques de ce français qui se retrouve confronté à la Bosnie du XIXe siècle. Et le troisième livre que je pourrais vous conseiller, ce sont les contes de la solitude. Je pense qu'il est aussi dans le PowerPoint, vous pouvez le voir. Ce sont des nouvelles où Ivo Andrich, en fait, chaque nouvelle est... Donc, c'est Ivo Andrich qui parle et qui raconte sa rencontre avec un personnage. C'est-à-dire comment un personnage est venu à moi et la nouvelle raconte l'histoire de cette personne. Et c'est évidemment très beau et très bien écrit. Les romans d'Andrich ressemblent parfois à des suites de contes que l'auteur réunit et ordonne selon une étape dont il possède le secret. La particularité de son écriture, c'est vraiment un enchevêtrement de récits. On n'a pas l'histoire d'une personne du début à la fin. On prend toujours une partie, on prend une personne au cours de sa vie, on la suit un instant et on la lâche parce qu'entre-temps, on va rencontrer quelqu'un d'autre et on va suivre l'histoire de cette autre personne qu'on va lâcher aussi. Et enfin, voilà. On suit, en fait, c'est comme une promenade et où on rencontre plein de gens. Et ça se suit comme ça sur toute l'histoire de la Bosnie. Parce que Ivo Andrich a principalement écrit sur le territoire dans lequel il a grandi, en fait, vraiment sur la Bosnie-Herzégovine. et essentiellement sur le XVIIIe, XIXe siècle. Début du XXe, maximum. Mais il s'est beaucoup penché sur le XIXe siècle bosniaque ou vraiment sur la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Parce que c'est vraiment ce dont il témoigne le plus, l'entrelacement de l'Orient et de l'Occident qui font vraiment la particularité de cette région. En fait, on a des tranches de vie et chaque vie est un conte. C'est vraiment un auteur qui fonctionne sur... C'est un conteur, en fait. C'est vraiment un conteur. Il arrive à... Il arrive à faire suivre plein de contes très différents et il arrive vraiment à leur donner une structure de telle manière qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir un récit décousu. Bien au contraire. C'est comme des maillons de chaîne qui se lient les uns les autres et qui arrivent à nous construire un roman entier. Ils semblent parler au nom d'une tradition ancienne, mais avec une parfaite maîtrise d'une écriture contemporaine. C'est très sobre. Je dirais que même un mot qui pourrait définir l'écriture d'Andritch, c'est la modestie. Il n'y a pas un mot de trop. C'est sobre. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de velléité partizale. Andritch prétend n'avoir jamais écrit de livres, mais plutôt des textes décousus, éparpillés, qui au fil du temps, et avec plus ou moins de logique, se sont regroupés en des livres. Et il avoue lui-même que cette logique, il ne la maîtrise pas, qu'elle n'est pas consciente, cette logique. Souvent, on a tendance à définir Andritch comme le témoin ou le compteur du lien entre l'Orient et l'Occident. Et le lien, en fait, c'est une idée qui est très, très forte chez Andritch. Et c'est pour ça, par exemple, que la notion du pont, alors il y a le pont sur l'Adrina, mais en fait, dans toute son œuvre, on verra que le pont, l'idée du lien que fait le pont est extrêmement importante. Parce que c'est... Quand je parlais de l'idée yougoslave, Andritch, je pense qu'il avait vraiment ce... je pense que ça peut être d'ailleurs le fil de toute son œuvre, c'est l'idée de lier la vie, les gens à l'histoire et à l'endroit dans lequel ils vont. C'est-à-dire qu'il décrit vraiment un lieu géographique, il y a énormément de descriptions, mais qui ne sont pas pesantes. Tout est vraiment comme au fil de l'eau. C'est tout cool dans son écriture. Et c'est comme s'il y avait un devoir de témoignage de ces gens, de l'histoire de ce lieu, pour pouvoir finalement jeter, témoigner des tragédies du passé, témoigner de ce par quoi la Bosnie, enfin le territoire balcanique, est passé par toutes ces crises pour pouvoir derrière faire ressortir l'humain et faire ressortir ce qui les a liés. En fait, il y a énormément de tudeur aussi dans le traitement du personnage et beaucoup de respect, en fait. Il y a l'idée que les personnes ne sont que de passage. Il n'y a pas de héros. On ne s'apesante pas sur un personnage. On suit juste le cours d'une histoire. Ce qui est retranscrit, il retranscrit en fait la manière dont nos existences sont brèves, dont on n'est pas sage et dont il a conscience, en fait. Andric se définissait comme un auteur de profondeur. Il disait, moi, quand j'écris, je plonge. C'est un peu comme un plongeur qui va tout au fond de l'eau pour récupérer des covots. Et en fait, après, il faut que je remonte le plus vite possible pour reprendre une bouffe et d'air. Et c'est comme ça qu'il expliquait le fait qu'il ne suive pas un personnage sur toute une longueur qu'il ne puisse pas écrire pendant 500 pages juste sur un personnage. Et c'est comme ça qu'il expliquait en fait ces récits par brides d'histoires, de gens, de nature. C'est l'idée d'une plongée et au moment où il n'a plus de souple, de remonter, remonter à la réalité. Et après, il replongeait et il continue l'histoire, mais un peu plus loin puisqu'il a été obligé d'abandonner un bout de cette histoire au moment pour reprendre l'air. Miroslav Körleja est exactement de la même époque qu'Andric. Donc vraiment, je crois qu'il est né un an après Andric. Mais sinon, il traverse l'espace ex-Yougoslave de la même manière qu'Andric en termes de nombre d'années. Sauf que Miroslav Körleja est vraiment pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté nationale puisqu'il est né en Croatie. Il fait aussi partie des auteurs qui ont lutté pour la reconnaissance de la langue slave, pour la reconnaissance du peuple slave du Sud. Sauf que Körleja, au contraire d'Andric, avait vraiment une croyance socialiste, communiste, du moins au début de sa vie. Au début, à la montée du socialisme et du communisme, il n'y a vraiment cru, il a été partisan, il a été ami avec Tito, d'ailleurs. Et au début de sa vie, entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre mondiale, Körleja a surtout écrit de la poésie et du théâtre dans lesquels il se révoltait contre l'ordre bourgeois. C'est beaucoup inspiré de Ibsen, Springberg, c'était le théâtre de Körleja. Je ne sais pas s'il est accessible et traduit d'ailleurs en français, mais je pense qu'il n'y a qu'une pièce qui est accessible en français, de Körleja. Le roman phare de Körleja, le roman pour lequel il est le plus connu, c'est le titre en français est Banquet en Blythuanie. Il a été traduit en 1964 par Nourissette Begich et vous pouvez le trouver, d'ailleurs je pense qu'il est accessible là dans les images, c'est, vous pouvez le trouver, le trouver. Banquet en Blythuanie, en fait c'est vraiment en train de cynisme, il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup de cynisme. La Blythuanie est un pays imaginaire, on imagine un pays d'Europe centrale, dirigé dans les années 20 par le général Christian Baroutensky, c'est un dictateur enfermé dans sa forteresse, la forteresse de Beauregard, et il est rongé par la peur il est rongé par la peur et cette peur d'ailleurs, c'est tout ce qu'il a en commun avec tous les sujets. C'est un homme cynique qui ne croit pas en l'humanité, qui ne croit pas en la beauté des gens. Et donc évidemment, on est dans une caricature, je pense qu'on est un peu dans la figure de, tu parlais tout à l'heure de Radovan Ivchic, qui a écrit Le Roi Bordogane, une sorte de père ubu, on est vraiment dans ce registre-là, l'idée de ce tyran qui domine la population, mais la population en elle-même, on n'a pas forcément très envie de la défendre, parce que c'est une population lâche qui finalement reconnaît ce dictateur, parce que finalement, il n'y a rien d'autre à côté, il n'a pas envie qu'il y ait quelque chose d'autre particulièrement. Donc on est dans un portrait de la société quand même assez sombre et cruel. Par contre, il y a beaucoup d'humour, c'est assez plaisant à lire. Vraiment, il faut le lire petit à petit, parce que c'est quand même 600 pages, assez denses, mais très plaisants. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois, c'est que Krije a quand même lutté pour la reconnaissance de la langue croate. Il a lutté pour la reconnaissance de la Croatie en tant que république, enfin, dans l'idée du Nouveau-Slavie fédérale. Il voulait vraiment que les républiques soient reconnues chacune dans leurs spécificités. Et donc, ce qui est drôle dans le bancaire en Britannique, c'est qu'il met quand même en exergue les dangers de ce genre de discours, puisqu'il dénonce le mythe national, en fait, la manière dont le mythe national peut vite être détourné et la manière dont on peut vite abuser de ce mythe national. Milian Koyer, pourquoi je veux vous en parler ? Il a la même... On a toujours... Alors, c'est drôle parce que pourtant, il est né en 1966 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il y a vécu jusqu'en 93. En 93, il s'est réfugié à Zagreb et depuis, il habite à Zagreb. Pourquoi Milian Koyer-Herzégovic ? Alors, d'abord, justement, aussi parce que c'est une figure qu'on n'arrive pas à définir de manière nationale puisqu'il est né à Sarajevo, puisqu'il est catholique, donc croate de Bosnie, mais absolument pas dans le jeu nationaliste. C'est quelqu'un qui refuse de se définir en tant que croate ou en tant que bosniaque ou quoi. Voilà. Et j'aime bien, en fait... Moi, c'est la traductrice qui s'amuse, mais j'aime bien voir, en fait, la manière dans les différentes éditions. Il est parfois traduit du bosniaque, parfois traduit du croate. mais c'est assez drôle, en fait, en tant que traductrice de voir ça. Il fait aussi partie des auteurs les plus traduits en français. Donc, comme Andrich, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Liliane Koyer-Rouich ? Ou pas du tout. C'est super qu'on en parle. Son premier... La première oeuvre qui a été accessible en France, ça s'appelle Le jardinier de Sarajevo. C'est d'ailleurs son premier recueil de nouvelles. Il l'a écrit pendant la guerre, donc au début de la guerre, au début du siège de Sarajevo. Et c'est vraiment un témoignage de... Donc, à travers différentes nouvelles, c'est un témoignage de cette première année de siège. c'est fait avec énormément d'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Pas de cruauté, pas de... Il n'y a pas de misérabilisme. C'est vraiment, en fait, ce qui pourrait définir ces nouvelles, c'est cette pulsion de vie, le besoin de vivre, le besoin de... le besoin de voir ce qu'il y a de beau, le besoin de tenir, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment le témoignage de quand on est entouré par la mort, quand on est entouré par la destruction, la manière dont on se raccroche à tout ce qui peut être la vie. Tomber amoureux, faire la fête, trouver de la beauté dans certains endroits, certains... Il y a une nouvelle, notamment, que j'aime beaucoup, que je ne pourrais pas vous lire parce qu'elle est trop longue pour le temps qui nous en reste, mais c'est une nouvelle. Le narrateur est un faux soyeur du cimetière de Sarajevo. Et il explique... C'est vrai qu'il y a cette spécificité, souvent en Bosnie, d'ailleurs, mais donc à Sarajevo, c'est une flagrante parce que c'est une énorme ville, du fait que les cimetières soient le long des collines et du coup, qu'on soit obligé de descendre ou de monter dans ces cimetières et que les cimetières soient intégrées à la ville. Les cimetières sont des jardins publics. On peut tout à fait aller se promener et jouer dans les cimetières. Ils sont très verts. Et en fait, ce faux soyeur explique pourquoi les cimetières sont comme ça en Bosnie et il se met face à une tombe. C'est la tombe d'un homme qui s'appelle Racine. Il dit, ben voilà, moi je suis sur la tombe de Racine et en fait, quand je regarde là, ici, c'est le quartier dans lequel est le racine. Et si je tourne ici, telle rue, alors il définit, il donne vraiment des noms de rue, les tombes, l'arbre à droite, c'est là que Racine est tombée amoureuse de Mara. Et donc, il nous défile toute la vie de cet homme en partant de sa tombe et on a tout le défilé de la vie de cet homme. Et je trouve ça assez poétique et beau. La deuxième oeuvre, vous pourrez trouver énormément de, je pense qu'il y a une quinzaine de romans de Yergovic qui sont traduits en français, mais je ne vais vous parler que de trois oeuvres. On va dire, pour le découvrir, vous pouvez lire Le jardinier de Sarajevo, c'est son premier recueil de nouvelles. Deuxième oeuvre, phare et très importante chez Yergovic, c'est Le palais en noyer. Là, on retourne à Dubrovnik où on suit, en fait, la vie de Regina de la Vallée, qui est Neskiric, qui meurt à 97 ans en 2002, après avoir sombré dans la folie. Et en fait, on revient sur, l'auteur revient sur toute la vie de cette femme, donc en parlant de sa mort jusqu'à sa naissance. Et donc, on a un siècle de vie à Dubrovnik. Et donc, c'est un récit à la fois intimiste et épique parce qu'en fait, donc on est vraiment dans l'intimité de cette famille, mais comme souvent, d'ailleurs, dans tous les, comme toujours, dans les romans d'ex-Yougoslavie, on est confronté à l'histoire, à la grande histoire. Donc là, on suit la guerre de 90, mais aussi la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Voilà. On suit aussi, d'ailleurs, la fin de l'Empire austro-hongrois et ottoman, etc. Donc, il y a cinq générations. C'est une sorte de roman sablier où on remonte vraiment de la mort jusqu'à la naissance de cette femme. Et le troisième roman dont je voulais vous parler, il est vraiment à part dans l'écriture de Yergovic, mais c'est, je le trouve magnifique. Il s'appelle Routa Tannenbaum. Et c'est, donc il y a une narration qui est beaucoup plus linéaire et serrée que d'habitude dans les romans de Yergovic. Parce que Yergovic, un peu comme Andric, est habitué dans ses écritures à faire des digressions. Et là, on suit vraiment deux familles, deux familles croates, une juive et une chrétienne qui habitent dans le même immeuble. Et donc, on les suit sur dix ans, de 1932 à 1942. La particularité de ce roman, c'est qu'il traite d'une période historique en Croatie qui est vraiment taboue. C'est la période Oustachie, de la période des Oustachies, Antepavelic. Je ne sais pas si les gens savent ce dont il est question ou pas du tout. En gros, en 1941, quand la Yougoslavie a capitulé, la Croatie a obtenu son indépendance en plus en récupérant une partie de la Bosnie. Elle était dirigée par Antepavelic qui était Oustachie et donc qui a développé une politique nationaliste croate en considérant que les Croates étaient une race supérieure et donc ils ont suivi la politique d'extermination des Juifs, des Tiganes et des Homosexuels en y ajoutant l'extermination des Serbes. Voilà. Et donc du coup, c'est une période historique qui est très très peu traitée puisque dans les années 90, il y a une partie des personnes qui se sont battues pour l'indépendance de la Croatie qui se sont revendiquées du mouvement Oustachie. Et donc l'idée, c'était pour l'Union Nationale de ne pas trop évoquer la Seconde Guerre mondiale et cette partie de l'histoire. Et Milenko Yergovic traite justement de ça à travers la figure de Ruta Tannenbaum qui est, il s'est inspiré pour ce personnage de Léa Deutsch qui était un peu la Charlotte Temple croate. Donc le Ruta bon après le personnage de Ruta n'a rien à voir dans le caractère etc. à la véritable Léa Deutsch qui est qui est donc une comédienne une jeune comédienne qui a été remarquée à cinq ans qui est devenue une espèce de star du Théâtre National croate et qui est morte en déportation en 1942. Donc Milenko Yergovic s'est inspiré de ça sauf que Ruta il lui a donné un caractère capricieux hautain et sadique qui dès le départ donc lui ôte son aura de victime et c'est vraiment je dirais je dirais que ce roman est une espèce de conte horrifique on ne peut pas s'attacher aux personnages parce que tous les personnages sont dépeints dans 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 leur médiocrité en fait dans leur médiocrité mais en fait l'écriture est tellement tellement ingénieuse tellement drôle aussi tellement poétique aussi qu'on ne peut pas se détacher de ce roman il se lit enfin pour moi en tout cas il s'est lu d'une traite on est pris on est pris par la lecture alors qu'on sait très bien ce qui va se passer à la fin mais on est pris par tous ces personnages très très complexe il y a le père aussi le père Salomon qui est marqué par le mépris de soi et il s'invente une deuxième identité donc parce que il est plutôt lâche il a envie de s'effacer il ne supporte plus sa condition de juif dans la société croate profondément antisémite et du coup il s'invente le personnage d'un aristocrate catholique il devient une brute redoutable et une espèce de mythe dans tous les dans tous les bas quartiers de Zagreb enfin voilà donc c'est une atmosphère très sombre mais avec énormément d'humour en français il y a un roman de lui qui est publié qui s'appelle L'eau rouge traduit par Olivier Lamuzel c'est un polar donc c'est assez intéressant de voir qu'un polar croate est arrivé en France le prétexte du roman policier c'est une manière le sujet du polar c'est en gros la disparition de Silva Silva c'est une pin-up locale dans un petit village d'Almat qui disparaît et c'est la soeur jumelle de Maté Maté donc son frère jumeau va se mettre à chercher sa soeur et donc c'est toute cette enquête on va remonter on va remonter sur l'histoire de chaque personnage le témoin le policier qui va enquêter la mère le frère et toutes les personnes rencontrées au fur et à mesure donc le prétexte de cette enquête ça va mettre en exergue les carences sociétales qui pèsent sur la Croatie donc il y aura le portrait du contexte historique de la Croatie de 89 à 2010 89 l'année de la disparition jusqu'à 2010 donc on verra l'effondrement du régime titiste la guerre des Balkans et surtout alors là c'est vraiment un thème qui est très récurrent dans toutes les qui est récurrent dans toutes les dramaturgies contemporaines c'est l'effondrement économique et le capitalisme effréné cette société en fait post-yougoslave cette société socialiste qui se retrouve d'un seul coup confrontée à un capitalisme d'une énorme violence quoi et pour dresser le portrait de la Croatie on passe par tous les proches de la disparue les enquêteurs les témoins chaque chapitre porte le nom d'un des témoins et pour savoir ce qui est advenu à Sylvain on va suivre le parcours de chacun des protagonistes voilà donc c'est une fois de plus une manière de mêler l'histoire collective à l'histoire individuelle ça c'est pour Juritsapavicic Juritsapavicic fait partie de toute cette famille de romanciers d'Almat parce qu'en fait une fois de plus comme dans le passé la Dalmatie a une belle place dans la littérature contemporaine croate il y a comme autre autrice d'Almat on a Olya Savicevic qui a écrit Adios Cowboy que vous pouvez trouver je pense que c'est traduit par Chloé Billon Olya Savicevic donc comme Juritsapavicic elle est née dans les années 60 en Dalmatie elle est poète et écrivaine et donc Adios Cowboy c'est son premier roman il décrit la vie d'une famille dans un petit coin perdu de la Dalmatie en bord de mer l'action se passe en 2010 et la narratrice Dada donc elle s'appelle Dada revient constamment sur toute la période d'avant-guerre et sur la guerre parce que la narratrice revient en Dalmatie pour comprendre ce qui est arrivé à son frère son petit frère qui s'est suicidé à 18 ans et donc c'est le retour au pays de cette fille qui était partie à Zagreb et qui revient dans ce petit coin perdu de Dalmatie pour essayer de comprendre pourquoi son frère s'est suicidé la particularité de ce roman c'est l'idée de donner une image plus réaliste de la Dalmatie histoire de montrer que ce n'est pas qu'un paradis touristique mais vraiment une manière de montrer qu'il y a une vie à l'année là-dedans et c'est une vie qui n'a rien de paradisiaque l'idée de Adios Cowboy c'est qu'en fait durant tout le roman il y a ce fantasme du western donc les cowboys et les indiens puisqu'il y a les jeux d'enfants de Dada et son frère quand ils étaient jeunes avec tous les voisins durant lesquels ils jouaient aux indiens et aux cowboys donc leurs ennemis étaient les indiens et ils faisaient partie de la famille des cowboys et donc le roman est vraiment traité à la manière d'un western d'un western spaghetti parce que dans la région il y a pas mal de western spaghetti qui ont été tournés dans les années 60 donc l'idée de la lourdeur de cette chaleur l'idée de lieux abandonnés de lieux en perdition de gens qui attendent de mouvements impossibles en fait les gens sont écrasés par la chaleur par le dénuement ils sont dans l'attente de quelque chose mais on n'arrive pas à savoir de quoi et une fois de plus on a le portrait d'une société qui est complètement tuée par la crise économique c'est un roman qui est quand même assez sombre il y a un peu d'humour mais il y a très très peu de traces d'humour donc il faut être bien accroché quand on lit il faut être de bonne humeur parce qu'il y a vraiment une lourdeur qui peut être un peu pesante Antetomic a écrit Miracle à la Combo Zaspic qui a été très très bien traduit par Marco Despot parce que Antetomic moi je le connais de son premier roman que j'avais lu du coup en croate donc c'est vraiment le parler d'almat en plus donc c'est très très spécifique c'est extrêmement difficile à traduire donc bravo au traducteur il y a énormément d'humour de la légèreté de l'humour pour les gens alors je n'aime pas trop le citer mais je trouve que pour les gens qui aiment l'esprit de Kusturitsa dans ses films genre Chanoir Chablant etc ils peuvent le retrouver dans ce roman voilà il y a tout c'est en gros l'histoire d'un petit hameau dans les collines d'almat où vit un homme Jozo Aspich qui a quatre fils quatre fils pardon et le fils aîné décide de se marier et donc c'est une espèce de road movie pour trouver une femme dans ce coin paumé d'almatie voilà et c'est c'est extrêmement léger extrêmement c'est piquant c'est très drôle Renato Baricic donc pareil écrivain journaliste ils sont tous journalistes aussi ils font beaucoup de chroniques dans différents journaux a écrit le huitième envoyé donc là on se retrouve sur une île en Dalmatie c'est un homme politique qui se retrouve donc qui a été piégé par d'autres hommes politiques donc qui se retrouve un peu en quarantaine et on lui donne une mission on lui donne la mission d'aller sur une île perdue au fond gladriatique et on lui demande d'organiser des élections puisque c'est une île sur laquelle jamais aucune élection n'a été organisée et l'idée c'est que cette île reconnaisse le pouvoir croate donc c'est une satire politique assez drôle et piquante c'est très léger donc voilà c'est vraiment une lecture légère et sympathique à faire je vais parler rapidement juste de Robert Perichic qui a écrit les turbines du Titanic je sais normalement vous avez aussi accès à la couverture je le conseille ce roman c'est le portrait d'une société post-yougoslave qui cherche à survivre en réinventant une nouvelle solidarité il y a énormément d'humour aucune trace de cruauté c'est vraiment un portrait sensible de cette société post-yougoslave donc là ça se passe en Bosnie Robert Perichic est né à Split dans les pareilles années fin des années 60 et c'est dans un lieu indéfini donc ce qu'il y a de bien c'est qu'on ne peut pas du tout on n'est pas prisonnier de toute l'histoire on va dire l'histoire ethnique entre guillemets c'est en gros on a deux hommes qui arrivent dans un village et qui décident de remettre en route une usine et c'est comment retrouver les anciens ouvriers qui travaillaient à l'époque du socialisme comment remettre en route cette usine et comment et comment en fait le fait que cette usine se remette en route arrive à faire revivre ce village qui était à l'abandon depuis la guerre des années 90 donc il y a une grande incarnation des personnages beaucoup de retours en arrière pour vraiment expliquer comment les personnages en sont arrivés là et donc c'est vraiment un portrait un portrait de toute la sphère ex-yougoslave sur les 30 dernières années l'idée de l'auteur c'était de parler des gens brisés d'expliquer en fait comment cette société est construite de personnes brisées et qu'il explique qu'il y a une dimension utopique dans son livre parce que l'idée ce n'est pas de s'apitoyer sur tout ce qui a été vécu ces 30 dernières années mais surtout d'essayer de voir et d'avoir un avenir meilleur et de se l'imaginer en fait c'est un appel à l'imagination le et si on faisait ça et du coup son roman c'est un peu ça c'est l'hypothèse de tiens et si au lieu de s'apitoyer et si au lieu de laisser la place à une société détruite et laisser la place aux mafieux et si nous on reprenait en main la vie justement et si on était vivant une autrice dont je veux vous parler je vais en parler très rapidement parce que je voudrais finir sur Saïko hyper vite c'est Ivana Bodrojic qui est née en 82 qui a écrit Hôtel Z Hôtel Z je le trouve intéressant d'ailleurs c'est un roman qui peut se conseiller aux adolescents la narratrice est une jeune fille donc on la suit d'abord à 9 ans et on la suit jusqu'à ses 16 ans et c'est une fille qui est née à Vukovar qui se retrouve donc elle est née en 82 à Vukovar elle se retrouve exilée puisque son père donc quand l'armée serbe est arrivée à Vukovar sa mère et ses soeurs elle et son frère ont fui la guerre et se sont retrouvées dans des dans des camps de réfugiés dans le nord de la Croatie et le papa a disparu et c'est vraiment le le traitement de l'attente quand on est réfugié quand on est émigré migrant qu'est-ce que c'est que cette attente et comment on se construit et donc à côté en parallèle de cette attente et cette cette manière dont on est dépossédé dont on n'a plus de pouvoir d'action sur sa propre vie puisqu'on est considéré comme réfugié et qu'on décide à notre place il y a aussi la construction de cette jeune fille de 9 ans à 16 ans et donc il y a tous les émois de l'adolescence et toute toute cette construction là et donc voilà c'est pour ça que je trouve ce roman assez beau et à conseiller à des ados aussi voilà et en dernier je voulais parler du coup je vais en parler rapidement je voulais parler d'Ivana Saeko qui est donc l'autrice que j'ai traduite qui est performeuse aussi qui a remporté plusieurs fois le prix Marine Darjic dont on parlait tout à l'heure elle a écrit des pièces de théâtre en sous-forme de trilogie chaque fois et quelques romans l'écriture est très singulière elle est en fait le truc ces textes n'ont pas de didascalie en fait donc il y a certaines personnes qui considèrent ces pièces de théâtre comme des romans puisqu'on pourrait les lire d'ailleurs comme des romans et d'ailleurs on considère certaines personnes considèrent ces romans qui ne sont pas traduits en français mais considèrent ces romans comme des pièces de théâtre c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la définir elle, elle explique qu'elle en est arrivée à écrire du théâtre parce qu'en fait elle n'a jamais vraiment trouvé de forme exacte à comment écrire et du coup pour elle le théâtre est un lieu où on peut venir et dire ce qui nous fait souffrir et dire ce qu'on veut dire à s'adresser aux gens de la manière dont on désire s'adresser et donc c'est cette liberté-là dont elle se sert dans la forme théâtrale et c'est une écriture qui est basée sur le rythme et toute la théâtre pour moi en tout cas je trouve que toute la théâtralité d'Ivana Saïko elle se joue dans la rythmique en fait dans le rythme c'est une écriture comme disait Dominique qui est très subversive ce sont souvent des récits à la première personne on pourrait il y a beaucoup d'insertions de citations etc donc on pourrait dire que c'est des pièces documentaires de forme fragmentaire elle, elle définit ces pièces comme des monologues polyphoniques où le jeu passe d'un personnage à l'autre et donc c'est la manière de mettre en valeur le fait que la parole est multiple et toujours personnelle en fait elle utilise la forme du monologue parce qu'elle trouve que c'est la première forme dramatique qui abolit le quatrième mur donc finalement dans le théâtre on se retrouve comme dans le roman à pouvoir s'adresser directement à la personne qui nous écoute ou qui nous lit et c'est un discours théâtral qui est conscient de l'illusion mais qui n'accepte pas l'illusion théâtrale et donc elle casse l'illusion théâtrale pour Saïko la parole est action et donc finalement ce sont des textes qui sont extrêmement politiques dans le sens où le politique se situe dans la manière dont elle elle déconstruit le genre romanesque le genre théâtral c'est là-dedans qu'en fait son engagement politique se situe il n'y a aucune didascalie puisque la parole est action ce qu'elle met en exergue aussi c'est le fait que dans les années 90 les gens savaient pourquoi ils se battaient contre quoi se battre contre les nationalismes contre la désunion etc et qu'aujourd'hui dans la situation actuelle en fait on sait qu'on doit se battre mais on ne sait pas exactement contre quoi que tout est que c'est très flou et c'est là-dessus aussi son travail se base aussi dans cette recherche-là et je finirai sur une citation très courte de Saïko où elle dit qu'en gros il faut pour elle en fait la politique elle se situe dans des décisions artistiques qui sont percutantes et elle cite cette phrase elle dit le monde est foutu mais la vie est intacte et l'idée de cette vie intacte je trouve que c'est ce qui lit tous les romans les dramaturgies de Croatie et d'Axio-Goslavie en général c'est dans ce paysage dévasté puisque tous ces romans sont basés sur des paysages dévastés il y a une vie intacte et les auteurs se concentrent vraiment sur cette vie intacte la vie c'est trop une personne c'est trop qui est la vie 跳be il y a ça ce qui est ce